Dans cette vidéo nous allons voir comment programmer un exercice en mode VLC. Accédons à la section Entraînement et sélectionnons VLC. Dans la page de programmation il sera possible de régler le cours de la charge dans tout le mouvement, réglé en définissant les points P1 et P2, avec le graphique qu'on trouve au centre de la page. L'utilisateur dispose de 10 points complètement programmables pour décrire la courbe de charge. Avec les touches O et Bas on va déplacer toute la courbe en haut ou en bas. Chaque fois qu'on appuie sur la touche, la courbe sera déplacée d'un kilogramme. La touche Zoom permet d'étendre le graphique pour avoir un contrôle majeur. Dans la zone inférieure de la page nous trouvons les options pour modifier la modalité avec laquelle la charge est débitée par CNEO. En sélectionnant la touche VLC nous allons activer la courbe dessinée dans le graphique. En désactivant la touche VLC nous allons appliquer une charge isotonique sans inertie programmable. Avec les deux cases, il sera possible de régler une charge initiale et une charge finale dans la phase correspondante. Le touche en haut à gauche permet de réinitialiser les valeurs de la courbe. On pourra aussi établir, le nombre de répétitions, le nombre de séries, le temps de récupération, la phase de référence pour le feedback. Dans cette page écran on pourra aussi enregistrer l'exercice comme un sens d'entraînement ou comme un protocole en appuyant sur la touche enregistrée comme La programmation avancée permet de personnaliser l'entraînement en détail, en effet on retrouve les paramètres vus dans la page écran précédente. Avec le touche modifiée courbe VLC il sera possible d'augmenter ou de diminuer la valeur de tous les points de la courbe. Le réglage du feedback et les valeurs concernant les limites de vitesse Les limites de vitesse permettent à Kineo de freiner la course du câble lorsque ses limites sont dépassées, afin de garantir la sécurité de l'utilisateur. Si la limite de vitesse est dépassée pendant la phase concentrique, la charge va augmenter. Si la limite de vitesse est surpassée pendant la phase excentrique, la charge va diminuer. Avec les deux touches en bas à gauche, il sera possible d'augmenter et diminuer le nombre de séries. En appuyant sur la touche ADD on va créer une nouvelle série avec les paramètres de la précédente. Une fois programmé l'exercice complet, on pourra revenir à la page de programmation avec la touche enregistrée et quittée. Le menu contextuel permet d'accéder aux options de modification des paramètres. P1, P2, PX, Changement Phase Valeur rampe Il sera possible de modifier la valeur par défaut de chaque paramètre de cet exercice dans le menu de réglage de l'exercice ou dans le menu de modification des paramètres personnels de l'utilisateur pour l'exercice. Dans le premier cas, les valeurs modifiées ne seront appliquées qu'aux nouveaux utilisateurs qui seront créés après la modification. Dans le second, les valeurs modifiées ne seront appliquées qu'à l'utilisateur sélectionné. En appuyant sur Suivant, on accède à la page d'exécution. En appuyant sur Demarrage, on démarre le compte à rebours pour le début de l'exercice. Demarrage, on démarre le compte à rebours pour le début de l'exercice. Demarrage, on démarre le compte à rebours pour le début de l'exercice. Demarrage, on démarre le compte à rebours pour le début de l'exercice. Demarrage, on démarre le compte à rebours pour le début de l'exercice. Demarrage, on démarre le compte à rebours pour le début de l'exercice. Demarrage, on démarre le compte à rebours pour le début de l'exercice. Sous-titrage ST' 501